Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bidel, professeur de mathématiques. Aujourd'hui on va voir la neuvième partie du cours de vecteur et translation. Dans cette partie on va faire trois exercices, exercice 11, 12, exercice 13. Donc l'exercice 11, la question c'est A, B, C, D, quatre points du point quelconque, montrer que le vecteur AC plus le vecteur BD égale à AD plus BC et montrer que AB plus DC égale à AC vecteur plus vecteur DB. Pour l'exercice 12, soit ABCD un parallélogramme et E un point du plan, tel que le vecteur CE égale à le vecteur BD. 1. Construire une figure, 2. Montrer que le vecteur AE égale à 2 fois le vecteur AD. Pour l'exercice 13, soit ABC un triangle, E et F deux points, tel que AE égale à 2AB et AF égale à 2AC. 1. Construire une figure, 2. Montrer que le vecteur BE égale à 2BC. Commençons par résoudre l'exercice 11. Oui. Donc il nous demande de montrer que AC plus BD égale à AD plus BC. Donc exercice, ou bien solution, solution d'exercice, d'exercice 11. Rentrons, commençons par la première partie, montrant que AC plus BD, vecteur bien sûr, égale à AD plus BC. Donc on commence de gauche à droite. Donc on a AC plus BD égale. Donc on doit extraire AD et BC de cette expression bien sûr. Donc on peut extraire AD de AC. Donc comment ? En introduisant le point D ici en appliquant la relation de Charles. parce que si on introduit le point D ici. Donc on peut écrire AC égale à AD plus DC. Donc la relation de Charles nous permet d'écrire AC sous cette forme. Donc égale à... Donc AC, on peut écrire sous forme de AD plus DC. DC. Aussi, on peut extraire BC de BD. Donc comment ? En introduisant le point C. Donc on peut écrire BD sous cette forme. BD égale à BC plus CD. Relation de Charles. Donc plus... Donc BD, on va le remplacer par BC plus CD. On sait que... Donc on sait que la somme des vecteurs est commutative. Donc on va changer l'ordre. Égale à AD plus BC. Donc on a trouvé cette expression. Il nous reste à montrer que... Oui, donc AD plus BC plus DC plus CD. DC et CD sont deux vecteurs opposés. Et donc l'ensemble égale à... Égale à... Égale à... A le vecteur nul. Donc ici... Donc on va le montrer. Donc égale à AD plus BC plus DD. Relation de Charles. Eh bien, vecteur nul directement. Égale à AD plus BC. Donc on peut écrire par exemple DD vecteur nul directement. La somme de... Cette vecteur avec le vecteur nul donne... Ce vecteur là. Donc plus DD impliquerait CC. Oui. Donc on applique... La relation de Charles. Donc ça donne BC. Et c'est ça ce qu'il nous demande de démontrer. Donc... AC... BD égale... Maintenant, la deuxième partie. Dans la deuxième partie, il nous demande de montrer que... AB plus DC... Égale à... AC plus... DB. Donc on va procéder de la même... Manière qu'avant. Donc montrant... Montrant... Que... AB... Plus... DC... Égale à... AC... Plus... DB. AB. De la même manière... D'une manière analogue. On a... Donc on va... Commencer de gauche... Pour arriver à... L'expression qui existe à droite. On a AB... Plus... DC. Donc on peut extraire AC... À partir de AB... En introduisant le point C ici. Donc... AB... On peut l'écrire... En utilisant la relation d'échale... AC... Plus... CB. Oui. Et... DC... On peut l'écrire... Donc on peut extraire DB... À partir de DC. Donc... Plus... DB... Plus... BC. Oui. Donc maintenant... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer... L'ordre... Parce que la somme des vecteurs est commitative. Oui. Plus... CB. Plus... BC. On va procéder de la même manière. Plus... DB. Relation de Charles. Ou bien... CB avec BC... De... De vecteur reposé. Donc l'ensemble égale vecteur nulle. Directement. Mais moi je vais écrire... CC. C'est la même. CC c'est le vecteur nulle. Égale à AC. Plus... DB. On peut remplacer CC par BB. Pour... Appliquer la relation de Charles. Donc... Plus... DB. L'application de... Euh... De la relation de Charles. DB. Donc je pense qu'on a arrivé. Donc on est arrivé. AB. C'est la même chose. Même méthode. En haut. Maintenant on passe à l'exercice. Solution. D'exercice. Dix. Dix. Donc c'est la figure d'abord. Dix. Dix. Figure. Donc, dans l'exercice 12, ABCD un parallélogramme et E un point quelconque du plan, non, un point du plan tel que, vérifions cette égalité, c'est E égale à BD. Donc, on va tracer la figure. Donc, on va tracer la figure. On va tracer la figure. On va tracer la figure. On est donc A, ABCD. Donc, on a CE égale. Donc, on va justifier la construction du point E. Donc, on a CE, d'après les données d'exercice, dans les données d'exercice. On a donc E, vérifié, CE égale à BD. CE, donc égalité, donc de deux vecteurs, égale à BD. Et puisque les points BDC, BDC sont non alignés. Donc, on parle du parallélogramme, c'est-à-dire que CE, DB est un parallélogramme. On a donc le quadrilatère. quadrilatère, CE, CE, DB, attention, CE, DB est un parallélogramme. Donc, voir la figure, c'est contre. Oui. Donc, CE, DB, donc ça va exister ici. Ici, donc, on va tracer ou bien construire le parallélogramme CE, DB, oui. Donc, ici, maintenant. Bien, on est en mesure. Donc, premièrement, on mesure ça et on trace l'arc et on prolonge AD parce qu'AD est parallèle à baisse. Oui. Donc, c'est le point E. Donc, il nous demande maintenant de montrer que le vecteur AE est égal à 2 fois AD. Donc, montrant que AE est égal à 2 fois AD. Donc, bien sûr, pour montrer cette égalité, on va utiliser les propriétés qu'on a déjà vues plus les données de l'exercice. Donc, dans l'exercice, on a, on sait que ABCD est un parallélogramme. Donc, puisque ABCD est un parallélogramme. Donc, on peut extraire plusieurs données. C'est que AB parallèle à DC, le vecteur AB égal à DC. Ces deux diagonales ont le même milieu, etc. Mais nous, on va prendre ce qu'on va utiliser dans notre démonstration. Ce qui nous permet d'arriver à démontrer que AE égale à 2 AD. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour nous ? Donc, AD. Donc, on va utiliser AD égale à BC. Vecteur AD égale à BC. Donc, puisque ALAR, AD égale à vecteur BC. Donc, notons cette relation, la relation 1, par exemple. Oui. Et d'après ce qui précède, d'après ce qui précède. On a, on a déjà montré que le parallélateur CEDB est un parallélogramme. CEDB est un parallélogramme. Donc, BC égale à DE. On va écrire ça. Donc, d'après ce qui précède. Oui, on sait que CEDB est un parallélogramme. Oui, un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Donc. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer ? On peut tirer ou bien on peut extraire plusieurs choses. Mais on va prendre seulement ce qu'on va utiliser dans notre démonstration. Donc, on va utiliser BC. Ou bien. Oui, donc DE. Là-même. DE égale à BC. Relation DE. DE égale à BC. Vous voyez. Maintenant. D'après. D'après. D'après les relations. Les relations 1 et 2. On diluit. Donc, qu'est-ce qu'on peut diluire ? Les relations 1. Dans la relation 1, on a AD égale à BC. Et dans la relation 2, on a DE égale à BC. DE égale à BC. Et AD égale à BC. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer ? Donc, on peut tirer que DE égale à AD. On déduit que. On déduit. Que. AD. AD égale à DE. Oui. Alors, donc. Donc, maintenant. Donc. AE. Donc, AE. On peut écrire en utilisant la relation de Charles. Égale à AD. Plus DE. Égale à AD. Plus DE. La relation de Charles. Donc, on introduit. D. Ici. Donc, AE. La relation de Charles nous permet d'écrire AE sous cette forme. AD plus DE. Donc, on peut noter cette relation. La relation 3. Donc, la relation 3 nous permet de. remplacer DE par AD. Égale plus AD. Donc, AD plus AD égale à 2. Donc. Donc. On a. Donc, on est. On obtient le résultat de demander. Donc, maintenant. On passe à l'exercice. X 6. Solution d'exercice. X. שר racing 16. X. Solution d'exercice. X 13. X. 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 triangle, soit abaissé en triangle, E et F, deux points tels que AE égale à 2AB et AF égale à 2AC. Oui, donc 1, Fuglion, Fuglion, donc on trace, un triangle, un triangle, quelconque bien sûr, donc on évite les cas particuliers, les orcelles, les latérales, les rectangles, etc. Donc ABC, donc on a, dans l'exercice, et nous demande de construire E tel que AE égale à 2AB, AF égale à 2AC. Donc AE, AE égale à 2AB, c'est-à-dire que les points AEB sont alignés, donc c'est-à-dire que, bien sûr, AE avec AB ont le même sens, et la distance entre AE égale à 2 fois la distance entre A et B. Donc c'est-à-dire que le point E existe ici, donc deux fois, on va mesurer 2AB, et on place le point E. De même, AF égale à 2AC. Donc AF avec AC, ont le même sens, bien sûr. Oui, donc, et le point F appartient à AC. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va mesurer AC. On mesure AC deux fois, dans la même droite AC, et on place ici le point F. A, B. et 2AB, oui. Donc le point E existe ici, point E. De même, pour F, on mesure la longueur de AC, comme ça. On prend deux fois, 1, 2, 2. Le point F. Question 2. Donc il nous demande de montrer que BE égale à AB. Donc on commence toujours de, c'est mieux, de droite à gauche, on a BE. On va montrer que BE égale à AB. Donc, bien sûr, donc aussi, ici on va utiliser la relation de Charles. Donc on va introduire un point, ici, en utilisant la relation de Charles, bien sûr. Un point qui nous permet d'utiliser les données. Donc le point convenable, je pense que c'est A. Donc c'est BE, on peut écrire sous forme de BA plus AE. Et on a AE dans les données. Donc BE, on peut écrire sous forme de BA plus AE. Donc égale à BA. Or on sait d'après les données de l'exercice que AE égale à 2AB. Plus 2AB. On remplace AE par sa valeur dans les données. Donc 2AB. Égale à BA de AB, on peut écrire sous forme, on peut écrire sous forme, AB plus AB. Donc on utilise ici la relation de Charles. C'est BB plus AB. Et BB, on peut écrire AA. Ou bien vecteur nul, directement. Si vous écrivez vecteur nul, c'est juste AA plus AB égale, en utilisant la relation de Charles, c'est AB. Donc on arrive à demander à la question. 3. Donc il nous demande, je vais montrer maintenant que EF égale à 2BC. De la même manière, montrant que EF égale à 2BC. 2 ici. Donc en A, on va donc commencer de gauche à droite. EF égale. Donc aussi, on va introduire un point ici qui nous permet d'utiliser les données. Donc les données, le point convenable c'est A. Parce que si on introduit un point, le point A, on trouve, en utilisant la relation de Charles, EF égale à EA plus AF. Et on a EA et AF. Parce que AE égale à 2AB. Donc EA égale à 2BA. Si on change d'ordre de A avec E, donc ici, on va changer aussi. Donc EA égale à 2BA. Donc EA égale à 2BA. D'après les données de l'exercice, on factorise par 2, on trouve 2BA plus AC. Et on utilise la relation de Charles égale à 2BA plus AC égale à BC. D'après la relation de Charles. Ce qu'on veut démontrer. Donc je pense qu'on a démontré l'exercice. Oui, donc on s'arrête là. Et on se voit dans la dixième partie du cours, du même cours. C'est-à-dire le cours de vecteur et translation. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501